Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour des tutos coiffure sur cheveux lissés ou défrisés Donc c'est vrai que jusqu'ici je vous avais proposé des tutos coiffure sur cheveux naturels avec des box breads ou avec des tissages Donc là aujourd'hui on va changer un petit peu et on va s'occuper des cheveux lissés et défrisés Alors pour celles qui se poseraient la question, là j'ai les cheveux lissés C'est vrai que comme j'ai les cheveux assez fins Quand je me lisse les cheveux on a tendance à penser qu'ils sont défrisés Mais non, ils sont juste lissés Je vous montre un petit peu ce que ça donne Donc comme vous pouvez le voir, au niveau des racines, le lissage n'est pas fait En fait au niveau des racines, parce que j'ai pas énormément de volume au niveau de mes cheveux Et c'est vrai que quand je me lisse dès la racine, et ben en gros ça donne ça Donc c'est pas super, ça fait une tête assez horrible, c'est pas très beau Donc pour avoir un petit peu plus de volume, je commence mon lissage à ce niveau là à peu près Voilà, comme ça, ça me laisse quand même des petites boucles au niveau des racines Et ça me permet d'avoir un petit peu plus de volume Alors pour faire le lissage, j'ai utilisé le sérum lissant thermoprotecteur d'Activilong Actilismus Donc c'est un sérum qui est à base d'argan bio et de kératine Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo de ce sérum C'était pour boucler ses cheveux avec un fer à lisser Et cette fois-ci c'était sur un tissage Donc c'est un sérum que j'aime beaucoup et que j'utilise Enfin dès que j'utilise des plaques, en gros, j'utilise ce sérum Parce que je sens que mes cheveux sont pas secs du tout Et donc ils conservent leur hydratation, ils sont brillants et ils sont super doux Donc aujourd'hui je vais vous présenter différentes coiffures Il faut que j'arrête de jouer avec mes cheveux Dès qu'ils sont lisses, enfin je sais pas pour vous Mais dès qu'ils sont lisses j'ai tout le temps envie de mettre les mains dedans De toucher tout le temps Donc il faut que j'arrête Alors c'est parti les filles, on commence avec la première idée coiffure Alors vous allez réaliser une raie sur un des côtés Donc droit ou gauche Comme vous le souhaitez Et ensuite on va réaliser des torsades Donc vous sélectionnez quelques mèches à l'avant de votre tête Que vous allez torsader Vous n'êtes pas obligé de torsader jusqu'au bout Vous allez ensuite ramener cette torsade à l'arrière de votre tête Et la faire tenir à l'aide d'une éponge On arrange les petits cheveux Qui dépassent Et voilà, la première idée coiffure Simple et rapide On continue avec une variante de cette première idée coiffure Et on va faire une seconde torsade De l'autre côté de la tête Qu'on va également maintenir avec une épingle Et voilà pour la première idée coiffure Et sa variante Super simple et super rapide On continue avec la deuxième coiffure Toujours l'arrêt sur le côté Et cette fois-ci on va réaliser Une vanille collée Un flat twist Alors vous allez sélectionner des mèches en dessous Que vous allez faire passer au dessus Une seconde mèche Donc on sélectionne des mèches en dessous Et on va prendre des cheveux au fur et à mesure C'est assez simple une fois qu'on a pris le coup de main Et on maintient avec une épingle Donc voilà pour la deuxième idée coiffure On continue avec une variante de cette deuxième idée coiffure Donc là on va s'occuper de l'autre côté des cheveux Et on va réaliser une vanille On va la commencer assez basse Pour avoir une sorte de De mèche à l'avant Et donc là vous réalisez une vanille toute simple Avec deux bruns Qu'on va enrouler On arrange les petits cheveux Et on va terminer avec une tresse Pour maintenir la vanille Pour éviter qu'elle se défasse Vous pouvez aussi la maintenir avec un élastique Comme vous souhaitez On desserre un petit peu Et voilà Pour la deuxième coiffure Et sa première variante On reste toujours sur la deuxième coiffure Avec une deuxième variante Enfin une seconde variante Puisque ça va être la dernière On va remonter la vanille Et on va la maintenir avec une épingle Et voilà le résultat On termine avec la troisième coiffure Donc on garde toujours l'arrêt sur le côté On va prendre une section de cheveux à l'avant Donc on va enrouler un petit peu Au niveau des pointes Pour maintenir plus facilement Avec une épingle On va ensuite sélectionner Sur l'autre côté Une partie de cheveux On va essayer de donner un petit effet Volumineux à l'avant Donc voilà Ça fait une première coiffure Et ensuite On va remonter les cheveux A l'arrière Et on va maintenir Avec une nouvelle épingle Et voilà le résultat On va dégager quelques petites mèches Sur les côtés Et donc voilà le résultat Pour la dernière coiffure Et voilà les filles J'espère que ces tutos coiffure Vous auront plu N'hésitez surtout pas Si vous avez des questions Si vous avez besoin De plus de renseignements Sur mon lissage Si vous souhaitez Que je fasse une vidéo D'ailleurs dédiée Au lissage des cheveux Crépifrisés ou bouclés N'hésitez surtout pas A me le dire en commentaire Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501